Anthony Horowitz, Transport éclair Mon histoire commence avec la mort d'un homme que je n'ai jamais rencontré. Il s'appelait Ethan Sly et il était chroniqueur hippique au Hipswish News. Sa rubrique s'intitulait « L'œil du malin ». Il était du genre 30 par jour pour ce qui est des cigarettes j'entends. Quand il ne fumait pas, il mangeait et quand il ne mangeait pas, il buvait. Si bien que personne n'a été étonné d'apprendre qu'il avait succombé à une crise cardiaque à l'âge vénérable de 42 ans. En vérité, personne ne s'en est aperçu pendant deux heures. Il travaillait à son bureau, tapant ses tuyaux pour la course du Grand Prix, quand ce pauvre organe surmené qui était son cœur a décidé que trop, c'était trop. Le médecin a dit que l'infarctus avait été trop rapide pour qu'il ressente la moindre douleur. Ce devait être vrai car quand on l'a découvert, il paraît qu'Étan avait l'air surpris. Je connais tous ces détails parce que mon père travaille dans le même journal, ce qui m'a d'ailleurs toujours un peu embarrassé. Figurez-vous qu'il tient la chronique gastronomique. Pourquoi la cuisine ? Pourquoi pas le football ou les crimes ? Ou même la météo ? Je sais que je suis sans doute sexiste et que les cuisiniers les plus célèbres sont des hommes. Mon père me l'a répété une bonne centaine de fois, mais quand même. Quoi qu'il en soit, il se trouvait là, quand on a débarrassé le bureau d'Étan, et c'est la raison pour laquelle j'ai hérité de son ordinateur. Tous mes ennuis ont commencé à ce moment. Le lendemain des obsèques d'Étan, papa est rentré à la maison avec un grand carton. L'espace d'une seconde, j'ai cru que c'était un petit chat ou un chiot. Il avait une façon presque affectueuse de tenir le paquet entre ses bras et de le poser sur la table de la cuisine. « Voilà pour toi, Henri ! » « Qu'est-ce que c'est ? » a demandé Claire. Claire est ma petite sœur. Elle a neuf ans et une passion pour les poupées Barbie. Nous ne nous entendons pas très bien. « C'est pour Henri ! » a répété mon père. « Tu as toujours dit que tu voulais être écrivain. Eh bien, ceci devrait t'aider à débuter ! » J'avais en effet déclaré, une fois, que je voulais devenir écrivain. Je venais d'apprendre combien gagnait un auteur à succès. Depuis, ça me collait à la peau. Quand papa me présentait à quelqu'un, il expliquait toujours que je voulais écrire. Les parents sont comme ça. Ils aiment les étiquettes. J'ai ouvert le carton. L'ordinateur était vieux et démodé. Cela se voyait à la teinte grisâtre qu'avait prise le plastique blanc. Les touches étaient si encrassées qu'on distinguait à peine certaines lettres et le chapeau du bouton d'effacement d'elle avait sauté, ne laissant à la place qu'un petit ressort en métal. Des ronds brunâtres et poisseux tâchaient le dessus de l'appareil, là où le précédent propriétaire avait posé ses tasses de café pendant qu'il travaillait. Le micro possédait un écran couleur et un processeur Pentium, mais pas d'accélérateur 3D. Ce qui fait que je pouvais dire adieu à tous les meilleurs jeux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Maman venait d'entrer dans la cuisine et contemplait la machine d'un air consterné. Nous habitons une maison moderne dans un lotissement situé juste à la sortie Deep Switch. Maman y fait régner une propreté impeccable. Elle travaille habitant dans un magasin de chaussures et à plein temps comme mère et maîtresse de maison. Elle ne s'assoit jamais. Bien entendu, elle laisse la cuisine à son mari. C'est un ordinateur, ai-je répondu. Papa me l'a donné. D'où vient-il a-t-elle ronchonné en fronçant les sourcils ? Il a besoin d'un bon coup de chiffon. Et moi, qu'est-ce que tu m'as rapporté ? A Quinn éclair. C'est pour Henri, a répété une nouvelle fois papa sans lui prêter attention. Pour l'aider à écrire. On a débarrassé le bureau de ce pauvre Etan ce matin et certaines de ses affaires ont été distribuées. J'ai eu l'ordinateur. Merci papa, ai-je dit sans conviction. Est-ce qu'il fonctionne ? Évidemment, il fonctionne ! Etan s'en servait le matin même où... Il a haussé les épaules et s'est tu. J'ai monté l'ordinateur dans ma chambre et dégagé un espace sur le bureau, mais je ne l'ai pas allumé. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'était gentil à papa de penser à moi et je sais qu'il croyait bien faire, mais je n'aimais pas cet ordinateur. Il était vieux et moche, avec ses câbles gris entortillés et ses prises massives. J'avais eu beau le coller dans le coin du bureau, il paraissait envahir la pièce. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne voulais pas le regarder et pourtant je n'arrivais pas à en détacher mes yeux. Et puis j'avais la désagréable impression que l'écran vide et vert sombre me regardait. J'ai dîné tôt. J'ai fait mes devoirs. J'ai papoté au téléphone avec Léo, mon meilleur ami. J'ai joué au ballon dans le jardin. Ensuite j'ai pris mon bain et je suis allé me coucher. Ça paraît idiot, mais j'avais tout simplement repoussé autant que possible le moment de monter dans ma chambre. Je ne cessais de penser à Ethan Sly qui pourrissait dans sa tombe. 48 heures plus tôt, ses doigts jaunis par la nicotine pianotaient sur le clavier qui trônait maintenant sur mon bureau. Le jouet d'un homme mort. Cette pensée me faisait froid dans le dos. Je me suis endormi très vite. En temps ordinaire, je suis ce qu'on appelle un gros dormeur. Cette nuit-là, pourtant, je me suis éveillé. Tout à coup, mes yeux se sont ouverts et j'ai senti la fraîcheur de l'oreiller sous ma nuque. Qu'est-ce qui m'avait tiré du sommeil ? Il n'y avait aucun bruit dans la chambre, sauf une sorte de bourdonnement faible, doux, insistant, bizarre. Puis j'ai remarqué une lueur verte dans la pièce, une lueur tout à fait inhabituelle qui éclairait les affiches de cinéma sur les murs. Pas assez forte pour permettre de lire les titres, mais suffisamment pour distinguer les images. J'ai tourné la tête et les os de ma nuque ont craqué en pivotant sur l'épine dorsale. Ma joue gauche a touché l'oreiller. J'ai regardé de l'autre côté de la chambre. L'ordinateur fonctionnait. Voilà d'où provenait le bourdonnement. L'écran était allumé et un mot s'inscrivait en travers « Casablanca ». Cela n'avait aucun sens. Casablanca. Une ville du Maroc. Le titre d'un vieux film qui faisait toujours pleurer ma grand-mère. Chi avait tapé ce mot. Et pourquoi ? J'étais davantage ennuyé qu'intrigué. Selon toute probabilité, mon père était entré dans ma chambre et avait ouvert l'ordinateur pendant que je dormais. Je suppose qu'il voulait vérifier s'il fonctionnait. Mais je n'aime pas qu'on entre dans ma chambre. C'est un lieu privé et en général mes parents le respectent. Ça ne me dérangeait pas qu'il touche à l'ordinateur mais j'aurais préféré qu'il me le demande. J'étais trop fatigué pour sortir de mon lit et aller l'éteindre. J'ai préféré fermer les yeux et tourner la tête de l'autre côté pour me rendormir. Mais impossible de trouver le sommeil. C'était comme si quelqu'un m'avait jeté un saut d'eau glacé sur le corps. Ce qui me tenait éveillé, c'est ce que mes yeux avaient vu et que je refusais de croire. L'ordinateur n'était pas branché. La prise gisait sur le tapis. Le cordon roulait autour à 20 cm de la prise murale. Et pourtant, il était allumé. J'ai additionné deux et deux et conclu que je devais rêver. C'était la seule explication. J'ai refermé les yeux et me suis endormi. Le lendemain matin, cet incident m'était sorti de la tête. Je n'ai pas entendu mon réveil, comme d'habitude. Et pour la deuxième fois de la semaine, je suis arrivé en retard à l'école. Il m'a fallu faire un très gros effort pour sauter dans la salle de bain avant clair, puis dans mes vêtements et arriver à l'école avant la fermeture des portes. Ensuite, je me suis laissé glisser dans la routine scolaire. Math, français, histoire, science. Chaque cours se fondait dans le suivant, sous le précoce soleil d'été. Mais tout à coup, l'école s'est effacée et l'ordinateur a envahi toutes mes pensées. C'était juste avant le dernier cours et je marchais dans le couloir. Monsieur Priestman, le prof de biologie, et monsieur Thompson, le prof d'anglais, s'avançaient à ma rencontre. Tout le monde sait que monsieur Priestman est un joyeux luron. Il va au pub à l'heure du déjeuner, fume dans les toilettes depuis que c'est interdit dans la salle des professeurs et fréquente la boutique du bookmaker pendant les interclasses. Il arborait un large sourire et son collègue avait dû lui demander ce qui le réjouissait tant, car voici les bribes de conversation que j'ai pu saisir. « 150 livres ! » disait Priestman. « Avec quoi ? Un cheval ? » a demandé monsieur Thompson. « Oui, un cheval ! Dans la course de 14h, à Newbury, Casablanca a gagné à 15 contre 1 ! » Casablanca, un cheval, l'ordinateur des Tanslay. Je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir jusqu'à la fin du cours. Dès la sortie, j'ai retrouvé mon ami Léo et je lui ai raconté toute l'histoire. Léo a 14 ans comme moi et il habite dans la rue voisine de la mienne. Il a les cheveux noirs et l'air étranger. Sa mère est originaire de Chypre. Il est l'élève le plus intelligent de la classe. « Je vois ! » a-t-il dit une fois mon récit terminé. « Donc, si je comprends bien, le fantôme de ce journaliste typique est Tanslay est revenu la nuit dernière hanté ton Mac. » « C'est pas un Mac, c'est un Zircon. » « Ou Zincom, je ne sais plus. » « Bref, il a hanté ton ordinateur et t'as indiqué le résultat d'une course qui se déroulait aujourd'hui. » « Oui, Léo, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses ? » Léo a réfléchi un instant. « Je pense que tu as pris un coup de soleil. » Léo n'est pas aussi intelligent qu'on le croit. Ce soir-là, j'ai fait mes devoirs à toute vitesse englouti mon dîner et renoncé à ma dispute habituelle avec Claire. Je suis monté dans ma chambre dès que possible. J'ai fermé la porte et branché l'ordinateur. L'interrupteur était sur le devant, je l'ai actionné et j'ai attendu. L'écran s'est éclairé et une ligne de texte s'est inscrite en travers. Zincom System, Base Memory, 640K. Le jargon habituel jusque-là, rien d'anormal. L'écran a clignoté et j'ai retenu mon souffle pendant l'amorce du logiciel. Un programme de traitement de texte s'est lancé tout seul et l'équivalent électronique d'une page blanche s'est affiché sur l'écran. J'ai tapé mon nom. « Henry Marche ». Il ne s'est rien passé. J'ai tapé pas très à l'aise. « Bonjour, M. Sly. » « Êtes-vous là ? » Rien. J'ai commencé à me demander si je ne me comportais pas comme un débile. Léo avait peut-être raison. J'avais peut-être rêvé. Sur l'écran, le petit curseur clignotait attendant ma prochaine saisie. J'ai éteint l'ordinateur. Mais il ne s'est pas éteint. J'avais coupé l'alimentation. Tout aurait dû s'arrêter. Et pourtant, deux mots scintillaient sur l'écran devant mes yeux. Les lettres avaient vraiment un aspect fantomatique. Elles ne paraissaient pas projetées sur l'écran mais plutôt suspendues derrière dans l'obscurité. Miller's Boy Je n'y connaissais rien mais j'aurais juré que c'était le nom d'un cheval. J'ai allongé le bras pour prendre une feuille de papier et je me suis aperçu que ma main tremblait. J'étais terrifié mais trop fasciné pour m'en apercevoir. L'ordinateur avait déjà prédit le gagnant d'une course. Prisman avait gagné 150 livres sur Casablanca. Maintenant, se présentait un second cheval. Peut-être y en aurait-il d'autres. Et si je misais moi-même de l'argent ? Je pourrais gagner des fortunes. J'ai inscrit le nom du cheval sur le papier. Au même moment, les lettres ont commencé à s'effacer sur l'écran comme si elles savaient qu'elles ne servaient plus à rien. Puis elles ont complètement disparu. Le lendemain, j'ai entraîné Léo à l'écart dès le premier interclasse. Il m'a écouté avec son air grave. Ensuite, il a secoué la tête. Oh, Henri ! Au ton de sa voix, j'ai deviné ce qui allait suivre et j'ai préféré l'interrompre. Je ne suis pas fou et je n'invente rien, écoute ! J'avais acheté le Sun sur le chemin de l'école et je l'ai ouvert à la page des courses. J'ai pointé l'index sur un nom. Il est là, tu vois ? Ai-je dit triomphalement dans la course de 16h40 à Chester numéro 5 Miller's Boy. Léo a examiné le journal. Il ne pouvait rien objecter. C'était écrit noir sur blanc. La cote est de 9 contre 2 a lu Léo. Exact. Donc si nous misons 2 livres, il en rapporte 9. S'il gagne ? Bien sûr, il gagnera. Toute la question est là. Henri, je ne crois pas. Que dirais-tu d'aller au bureau des paris après l'école ? On peut y passer. On n'est pas obligé d'y entrer ai-je ajouté en voyant son air sceptique. Mais ça ne coûte rien de vérifier. Non, a répondu Léo. Vas-y si tu veux, mais moi je n'y vais pas. C'est une mauvaise idée. Bien entendu, il est quand même venu. Sinon, pourquoi serait-il mon meilleur ami ? Nous y sommes allés dès la sortie de l'école. Le bureau des paris se trouvait dans un quartier miteux et hostile. Le genre d'endroit avec graffiti sur les murs et détritu dans les rues. Je n'y étais passé qu'en autobus et rien, normalement, ne m'aurait donné envie de m'y arrêter. L'officine du bookmaker fait partie d'un groupe de trois boutiques et le plus drôle est qu'on ne peut voir à travers aucune des vitrines. Sur la gauche, un magasin de vin et spiritueux dont la vitre est protégée par un grillage. Sur la droite, un café enfumé dont les vitres sont couvertes de graisse. Le bureau des paris n'a pas de devanture, juste une vitre sur laquelle est peinte un champ de course. La porte était ouverte mais un rideau de lanière en plastique empêchait les regards indiscrets. À l'intérieur, un téléviseur braillait suffisamment fort pour nous permettre d'entendre les commentaires. Léon et moi traînions sur le trottoir en essayant de prendre l'air innocent tandis que la course de 16h20 touchait à sa fin. Et c'est l'utilise qui se détache de Marilande à l'approche de la ligne d'arrivée. L'utilise, puis Marilande, puis le favori, Irish Cream. Pendant que j'écoutais, une pensée s'est formée dans ma tête. J'ai plongé la main dans ma poche et j'y ai trouvé exactement ce que je savais y trouver. Deux livres. Pour les gagner, j'avais tendu la pelouse, lavé la voiture et débarrassé deux fois la table. Je misais deux livres sur Miller's Boy. J'en gagnais neuf. J'ai sorti mon argent. Léo avait dû lire dans mes pensées. Range ça ! Tu as dit qu'on venait juste jeter un coup d'œil. De toute façon, tu es trop jeune pour pouvoir parier. Ils ne te laisseraient pas entrer. C'est à cet instant qu'est apparu Bill Garrett. Bill est un personnage célèbre de notre école. Pendant cinq ans, il a terrorisé les élèves et les professeurs, frôlant l'expulsion. On lui a toujours imputé l'incendie qui a détruit le gymnase, sans rien pouvoir prouver. De même que le vol de 200 livres dans la cagnotte destinée aux réfugiés du Kosovo. On raconte que quand il a quitté l'école, à 16 ans, sans aucune qualification, les professeurs ont fait une fête qui a duré toute la nuit. Ensuite, Bill a continué de rôder autour de l'école, extorquant l'argent de leur déjeuner aux plus jeunes. Mais il s'est vite lassé et on ne l'a plus revu pendant quelques temps. Pourtant, il était là. Il sortait du café, une cigarette aux lèvres et un regard mauvais dans les yeux. Il devait avoir dans les 18 ans, mais le tabac avait stoppé sa croissance. Il se sentait mauvais. Il avait des cheveux noirs et bouclés qui lui tombaient sur un oeil, comme une algue accrochée à un rocher. Léo a toussé bruyamment et commençait à s'éloigner, mais il était trop tard pour fuir. « Qu'est-ce que vous fichez là ? » nous annonçait Garrett en reconnaissant notre uniforme. « Nous sommes perdus, a commencé Léo. » Je l'ai coupé. « Non, ce n'est pas vrai ! » J'ai regardé Garrett droit dans les yeux, espérant qu'il ne me frapperait pas avant d'avoir entendu la fin de ma phrase. « Nous voulons miser sur un cheval. » « Quel cheval ? » « Milosboy, c'est dans la course de 16h40 à Chester. » Léo me faisait les gros yeux, mais j'ai continué. « Je peux parier deux livres. » J'ai tendu l'argent à Garrett, il a ricané. « Deux livres ? » Soudain, sa main a giclé et a frappé le dessous de mes doigts tendus. Les deux pièces ont volé en l'air et il les a attrapées au vol. Je me suis mordu les lèvres furieux contre moi-même. J'avais perdu mes deux livres et je le savais. Garrett a fait teinter les pièces dans sa main. « Dommage de perdre ça sur un cheval. Tu ferais mieux de me payer une bière ? » Filons d'ici à marmonner Léo, trop contents que nous soyons encore en vie. Une minute, Léo. J'étais décidé à aller jusqu'au bout. « Milosboy, dans la course de 16h40, il va gagner. Mise d'argent et tu auras la moitié du gain. 4 livres 50 chacun. » « Henri ! » a grogné Léo. J'avais capté l'intérêt de Garrett. « Comment peux-tu être si sûr qu'il va gagner ? » « J'ai un ami. » Cherchez mes mots. « Il connaît bien les chevaux. C'est lui qui me l'a dit. « Milosboy, je te le promets, Garrett. » J'ai été inspiré. J'ai regardé ma montre. Il était 16h35. C'était maintenant ou jamais. « S'il perd, je te donne ma montre. » Léo a levé les yeux au ciel. Garrett réfléchissait. On pouvait presque lire ses pensées dans ses yeux. « C'est bon, » a-t-il dit enfin. « Attends-moi là. Si tu bouges, tu le regretteras. » Il est entré à grands pas dans le bureau des paris. Les lanières en plastique se sont refermées derrière lui. Aussitôt, Léo s'est tourné vers moi. « Viens, on file. » Il nous rattrapera. « On peut prendre un bus. » « Il sait où nous retrouver. » « Je me doutais qu'il ne fallait pas venir. » Plus Léo est triste, plus des comiques a regardé. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. « Que va-t-il se passer si le cheval ne gagne pas ? » « Il va gagner, Léo. Il le faut. » Les lanières de plastique se sont écartées et Garrett a surgi, tenant dans la main un ticket bleu. « Juste à temps ! » a-t-il annoncé. « La course va commencer. » « Ils sont partis ! » La voix du commentateur de la télévision se propageait jusqu'à la rue. Nous attendions tous les trois sur le trottoir. Léo et moi ne savions pas où poser nos yeux. J'avais envie de me rapprocher de la porte mais en même temps je ne voulais pas paraître trop impatient. Alors je suis resté où j'étais. J'avais du mal à suivre le commentateur et les bribes que je parvenais à saisir ne me semblaient pas très encourageantes. Apparemment, un cheval nommé Jenny avait très vite pris la tête de la course. Borsalino était dans son sillage. Aucune mention de Miller's Boy. Mais soudain, vers la fin, la voix du commentateur s'est emballée et j'ai entendu les mots magiques. Mais voici que Miller's remonte à la corde. Miller's Boy, il a dépassé Borsalino et se rapproche de Jenny. Miller's Boy va-t-il réussir ? Quelques secondes plus tard, tout était fini. Miller's Boy avait franchi la ligne avec une tête d'avance. Garrett m'a enveloppé d'un regard dur. Attends-moi ici, m'a-t-il ordonné avant de rentrer dans le bureau des paris. Léo a grimacé. Maintenant, nous allons vraiment avoir des problèmes. Pourquoi ? Le cheval a gagné. C'est bien ça l'ennui, Henri. Attends, tu vas voir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Garrett est ressorti. Il souriait, mais son sourire n'avait rien d'engageant. Imaginez un serpent souriant à un lapin. Comment tu t'appelles ? Maintenant, c'est Garrett. Henri marche. Il a tendu la main, paume ouverte. Dedans, il y avait trois pièces d'une livre. Voilà pour toi, Henri. Trois livres pour toi et six pour moi. C'est juste, non ? C'était tout à fait injuste. Mais je n'étais pas en position de discuter. Garrett a allumé une cigarette et soufflé un rond de fumée bleu. Ton ami le tuyoteur, tu crois que je pourrais travailler dans le milieu des courses, c'est ça ? Avant, oui. Je ne mentais pas. Garrett a posé une main sur mon épaule. Ses doigts se sont enfoncés douloureusement dans ma clavicule. Toi et moi avons besoin l'un de l'autre, on dirait. Sa voix était plus amicale, mais ses doigts me serraient. Tu as des tuyaux, mais tu es trop jeune pour placer les paris. Je ne pense pas que j'aurai d'autres tuyaux. Est-ce génie ? Eh bien, si jamais tu en as. Préviens-moi. Compte sur moi, Garrett. Sa main a lâché mon épaule et il m'a frappé le menton assez violemment pour que les larmes me montent aux yeux. Je me cigarete maintenant. Je ne vais plus à l'école. Il a tourné les talons et s'est dirigé vers le magasin d'alcool. Je suppose qu'il est allé dépenser les six livres qu'il venait de gagner. Partons, a marmonné Léo. Je n'avais pas besoin qu'il insiste. Nous avons couru et attrapé le bus pour rentrer chez nous. Je ne crois pas avoir jamais été aussi heureux de me sentir en vie. Cette nuit-là, l'ordinateur m'a de nouveau réveillé. L'écran affichait trois mots. « Tea for two ». J'ai enfoui mon visage dans l'oreiller pour ne pas le voir mais les mots brunaient dans ma tête. Je ne saurais expliquer ce que je ressentais. Une partie de moi était déprimée mais une autre partie était surexcitée. Ce qui se produisait était nouveau, étrange, fantastique. Et je pouvais encore devenir riche. Je pouvais devenir millionnaire, milliardaire même. Cette seule pensée suffisait à me tenir réveillé toute la nuit. Je pourrais gagner aux courses tous les jours de ma vie. Le lendemain, je n'ai rien dit à Léo au sujet du cheval. D'ailleurs, c'est à peine s'il m'a adressé la parole et j'ai compris qu'il ne tenait pas à ce que je lui en parle. J'ai songé à me confier à maman et à papa puis j'y ai renoncé. Du moins, temporairement. L'ordinateur était à moi mais si je les mettais au courant, il me le prendrait et je n'étais pas prêt à ça. Pas encore. Bill Garrett m'attendait à la sortie des cours. J'étais seul. Léo jouait dans la pièce de théâtre montée par l'école et il avait une répétition. J'ai commencé par ignorer délibérément Garrett et me suis dirigé vers l'arrêt du bus comme d'habitude mais il m'a rattrapé et ça ne m'a pas surpris. Pour être franc, ça ne m'a pas du tout dérangé. Au contraire, car voyez-vous, Garrett avait raison. Il avait déclaré que j'avais besoin de lui et c'était vrai. Il s'est montré plutôt amical. Salut Henri, je me demandais si tu avais eu un autre tuyau. J'ai essayé de répondre d'une voix assurée. Ça se pourrait. Ça se pourrait. J'ai cru qu'il allait encore me frapper mais je me trompais. Combien d'argent as-tu ? ai-je questionné. Il a fouillé dans ses poches et assorti un billet de cinq livres et une poignée de pièces. Environ six livres. À vue d'œil, j'en ai compté une dizaine mais comme je l'ai déjà précisé, les maths n'étaient pas le point fort de Garrett. Avec ça, je pourrais te faire gagner. J'avais déjà consulté les cotes. Il m'a suffi d'un rapide calcul mental. 185 livres. Quoi ? Combien tu me donneras ? Sur 185 ? Il a réfléchi. Je t'en donnerai 30 ? J'en veux 100. Attends un peu. Le regard mauvais avait réapparu bien que je ne sois pas certain qu'il ait jamais disparu. Ça te laissera à 85 livres pour toi, Garrett. Tu mets le pari et moi je te donne le nom du cheval. Et s'il perd ? J'économiserai, je te rembourserai. Nous nous étions un peu éloignés de l'école, ce qui était aussi bien. Être vu en compagnie de Garrett m'aurait porté tort. Il a ricané. Comment sais-tu que je te donnerai l'argent si le cheval gagne ? Si tu ne me le donnes pas, tu n'auras plus de tuyau. J'avais prévu mon coup. Du moins, c'est ce que je croyais. Cela prouve combien on peut se tromper. Garrett a hoché la tête. D'accord, Henry. Marché conclu. Quel est le nom du cheval ? T4T2. En le prononçant, j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'étais dans le bain jusqu'au cou. Il court dans la course de 16h50 à Carlisle. La cote est de 25 contre 1. C'est l'outsider. Tu peux mettre 10 livres pour toi et 3 pour moi. Je lui ai remis l'argent que j'avais gagné la veille. T4T2, a répété Garrett. Viens à l'école lundi avec l'argent et j'aurai peut-être un autre tuyau pour toi. Garrett m'a pincé affectueusement l'oreille. Ça me brûlait encore quand il s'est éloigné en courant pour sauter dans un bus. T4T2 a gagné dans un fauteuil. J'ai entendu les résultats à la radio le soir et je suis allé me coucher en souriant béatement. En me voyant d'aussi bonne humeur, ma mère a conclu que j'étais amoureux. Et Claire m'a asticoté pendant une heure. Elle changera d'attitude quand je serai millionnaire. Cette nuit-là, l'ordinateur est resté muet. Mais ça ne m'a pas inquiété. Ethan avait peut-être pris un week-end de congé. Il reviendrait. Pour une fois, j'attendais le lundi matin et l'école avec impatience. 100 livres. En les misant sur un autre cheval à 25 contre 1, mes gains se chiffreraient par milliers. Mais je n'avais pas eu à attendre le lundi matin pour revoir Gareth. Il a débarqué chez moi dès le lendemain. Avec Léo ! J'ai compris tout de suite que j'étais dans la panade. Léo avait un oeil au beurre noir et saignait du nez. Ses vêtements étaient déchirés et son visage était l'image même de la douleur. Quant à Gareth, il se pavanait comme le roi en son royaume. J'avais simplement oublié à quel point il avait mauvaise réputation. Je m'en apercevais maintenant. Au pire moment. Papa était au journal. Maman avait accompagné Claire à son cours de danse. J'étais seul dans la maison. « Où est-il ? » a questionné Gareth en poussant brutalement Léo devant lui. « Qui, lui ? » Je savais de quoi il parlait. Gareth est entré. Je me suis demandé si j'aurais le temps de foncer sur le téléphone pour appeler la police avant qu'il me brise quelques os. C'était peu probable. Il a claqué la porte derrière lui. « Je suis désolé, Henri ! » a commencé Léo. « Je me doutais que c'était un truc spécial à couper Gareth. Personne ne peut prédire les chevaux gagnants. Pas deux fois de suite. Pas à coup sûr. Donc il devait y avoir une astuce. » Gareth a allumé une cigarette. « Maman allait me tuer quand elle sentirait l'odeur du tabac. » Cigarette ne le faisait pas avant. « Je savais que tu ne me le dirais jamais » a-t-il poursuivi. « Alors j'ai rendu une petite visite à ton copain et je l'ai emmené se promener pour bavarder. Oui non plus ne voulait rien lâcher. Il a fallu que je le brusque un peu, que je le fasse pleurer. « Je ne pouvais rien faire, Henri ! » a murmuré Léo. « C'est de ma faute, Léo ! » J'aurais volontiers donné tout de suite l'ordinateur à Gareth pour qu'il s'en aille. Mais il prenait son temps. Il a continué. Alors quand cette poule mouillée m'a parlé d'un ordinateur et d'un fantôme, je l'ai cogné un peu plus fort. Je ne voulais pas le croire. Mais il a insisté et figure-toi que j'ai commencé à me dire que ça pouvait être vrai parce que quand je l'ai menacé de lui arracher les dents, il s'en est tenu à la même histoire. « Alors, Henri, c'est vrai ? » « Oui, c'est vrai. » Cela ne me servait à rien de mentir. « Où est-il ? » « Là-haut, dans ma chambre. » « Mais si tu montes, j'appelle la police. » « La police ! » s'est-il esclaffé. « Mais c'est toi qui m'as invité à entrer ! » Il a fait deux pas vers l'escalier et je me suis précipité pour lui barrer le passage. Ses joues se sont brusquement empourprées et ses yeux m'ont lancé le même regard mauvais que celui des truands sur les photos de police. « Je sais que tes parents sont sortis ! » a sifflé Gareth entre ses dents. « Je les ai vus partir. Écarte-toi de mon chemin ou je t'envoie à l'hôpital. Tu verras de quoi je suis capable. » « Il parle sérieusement ! » a murmuré Léo d'une voix rauque. « C'est mon ordinateur ! » me suis-je crié. Gareth m'a jeté une poignée de billets de banque froissée. « Il ne l'est plus ! Tu me l'as vendu pour 100 livres ! Tu ne t'en souviens pas ! » a-t-il ricané. « Maintenant, il est à moi ! De toute façon, tu es trop jeune pour jouer aux courses. C'est illégal ! Tu devrais avoir honte ! » Il m'a poussé pour passer. J'étais impuissant. Léo avait l'air misérable et j'ai senti un goût amer dans ma bouche. Tout cela était de ma faute. Comment avais-je pu être aussi stupide ? « Léo ! » Je me suis arrêté. Il n'y avait rien à dire. J'espérais seulement que nous demeurerions amis une fois cette histoire terminée. « Tu ferais mieux de monter ! » a suggéré Léo. Au premier étage, Gareth avait déjà repéré ma chambre et il était assis devant l'ordinateur. Il l'avait allumée et attendait le lancement du système. Je suis resté sur le seuil pour l'observer. « Parfait ! » a marmonné Gareth. Il a plié les doigts et martelé le clavier. Des mots inintelligibles sont apparus sur l'écran. Il a frappé le côté du moniteur. « Allons, monsieur le fantôme ! Qu'est-ce que tu as pour moi ? Ne me fais pas attendre ! » Il a de nouveau martelé le clavier. D'autres lettres se sont affichées. « Glore pause ! » « Allons, brûle-toi ! » Gareth a saisi le moniteur à deux mains et collé son front contre l'écran. « Tu veux finir dans la benne à ordures ? Donne-moi un nom ! » J'étais certain que rien ne se passerait. Je n'avais jamais demandé un nom de cheval. Il s'était affiché tout seul et je n'avais jamais été aussi avide que Gareth. Pourtant, en y réfléchissant, je me suis aperçu avec dégoût que le temps passant, j'aurais sûrement fini par devenir aussi cupide et ignoble que lui. J'étais certain que rien ne se passerait. J'avais tort. Les lettres ont disparu. Deux mots les ont remplacées. « Transport éclair ! » Gareth a fixé l'écran avec des yeux ronds, comme s'il croyait seulement maintenant ce que Léo lui avait dit. La cigarette lui est tombée des lèvres et il a gloussé de rire. Tout son corps en a été secoué. « Transport éclair ! » Il faisait rouler les mots dans sa bouche. « Transport éclair ! Transport éclair ! » Puis tout à coup, il a pris conscience de ma présence. « Est-ce que ce truc te donne les cotes ? » « Non, je les lis dans le journal. » J'étais abattu. J'avais seulement envie qu'il s'en aille. « Je les aurai au bureau des paris ! » a dit Gareth en se levant. Il a saisi le cordon d'alimentation et a tiré dessus, d'un coup sec, si sec qu'il a arraché la prise du mur. L'écran s'est éteint. Ensuite, il a soulevé l'ordinateur et l'a plaqué contre lui. « On s'en verra ! » a-t-il promis. « Amuse-toi bien avec les 100 livres ! » Je l'ai suivi au rez-de-chaussée. J'aurais peut-être dû l'arrêter, mais pour être franc, je n'en avais pas envie. Je voulais qu'il parte. Léo lui a ouvert la porte. « Salut les mioches ! » a crié Gareth. Il s'était lancé dans la rue. Il y a eu un hurlement de pneus et un horrible fracas. J'ai échangé un regard atterré avec Léo et nous avons couru dehors. J'ai encore l'image imprimée dans ma tête, comme une photographie. Gareth avait été heurtée par un gros camion blanc qui s'était immobilisé à quelques mètres du portail. Le conducteur était déjà descendu de la cabine et regardait le sol horrifié. Gareth gisait dans une mare de sang qui s'élargissait rapidement autour de sa tête. Il était à plat vente, les bras et les jambes écartés et il donnait l'impression d'essayer de nager sur le goudron. Mais il ne bougeait pas. Il ne respirait même pas. L'ordinateur qu'il portait au moment du choc était en miettes. Il aurait fallu un miracle pour le remettre en état. L'écran avait explosé et les éclats jonchaient la chaussée. Le processeur était béant. Les fils et les circuits sortaient de partout. des spaghettis électroniques. Le spectacle était atroce. Mais savez-vous ce qui était pire ? Le nom peint sur le flanc du camion de déménagement. Je le vois encore. GW beau ciel déménagement et en dessous en grosses lettres rouges transport éclair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada